Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 16 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Petit résumé du quintet de la veille tout d'abord qui se disputait ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. C'est quoi notre favori échoue de peu face à Draga du Châtelet, le numéro 7, qui fait respecter son rang. La minute quintet indique tout de même le quartet plus dans le désordre pendant que Top Prono et Turf Sélection donnent eux le quintet dans le désordre de plus de 180€ tout de même. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup de gagnants lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer. Pesglot 62 et Nanouch 62 occupent les deux premières places du classement du jour avec 328 points au total, tandis que TurfWeb suit juste derrière avec 324 points et lui aussi un quintet dans le désordre. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le tiercé quartet quintet plus du dimanche 16 août 2020. Direction la Normandie pour assister au grand handicap de Deauville. Une fois encore, ce sont 16 très bons galopeurs âgés de 3 ans et plus qui se disputeront la victoire finale sur le tracé des 1600 mètres en ligne droite d'une piste qui promet d'être pénible. Une fois encore, il y aura de belles surprises à l'arrivée lors de cette course offrant tout de même 80 000€ total de dotation. Rock Angel, le numéro 5, n'est pas un pénalty en ce qui concerne la gagne, mais théoriquement, il ne devrait pas sortir les trois premiers ici. A Tony Picon, son jockey, d'avoir l'inspiration en course. Goto Hollywood, le numéro 13, a une vitesse de plus à passer ce jour que lors de ses derniers essais. Mis dans du coton et ayant fait ce tournoi un véritable objectif, investir sur sa candidature n'est pas une erreur, bien au contraire. Stunning Spirit, le numéro 1, a une très grosse valeur et débute dans les handicaps avec de hautes ambitions et la confiance d'un Frédéric Rossi marchant sur l'eau actuellement. Potentiel vainqueur dans ce quintet plus ouvert, il faut compter avec lui. Mon ami l'écossais, le numéro 6, est lu d'une très belle régularité dans l'ensemble. Si le parcours lui est favorable, dans ce lot, il peut encore conclure dans les 5 premiers. Alfieri, le numéro 7, ayant un drôle de finish, est capable de mettre tout le monde à la raison dans ce lot et de faire plaisir à Jean-Pierre Gobain. French Pegasus, le numéro 15, dont la position en bas de tableau est très intéressante, aura logiquement de nombreux fans. Sinon, partant, il venait à y avoir, Tone en cours, le numéro 9, qui débute dans les handicaps avec des ambitions, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage Société Radio-Canada